Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous dans cette période un petit peu spéciale. Pour ma part ça se passe bien et je suis contente de vous avoir retrouvés, contente de vous fournir du contenu toutes les semaines en tout cas au maximum. Si vous avez envie de me suivre n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, ça me fait toujours autant plaisir. Bref, dans cette période un peu spéciale, je sais que globalement dans leur vie, pas que maintenant, on parle souvent de but de vie, de mission de vie etc. Et certaines personnes ne savent pas trop quel est leur but dans la vie. J'espère pouvoir apporter un peu mon grain de sel là-dedans. Surtout je vais vous donner cette question extrêmement bizarre, je le conçois, je vous le conseille, mais qui vont vous aider à trouver le but de votre vie. Du coup, c'est parti. D'abord, si on n'avait jamais vu ma petite tête, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquez sur la petite cloche parce que ça me fait toujours autant plaisir. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est qu'on entend beaucoup parler grâce ou à cause, je ne sais pas, des réseaux sociaux, de personnes qui ont réussi dans la vie, qui savaient exactement ce qu'elles voulaient faire. Typiquement, la personne à laquelle je pense, c'est Elon Musk. Elon Musk, c'est quelqu'un qui est incroyable, qui a créé beaucoup de boîtes comme PayPal, SpaceX, Tesla. Vous en avez sûrement entendu parler. C'est quelqu'un, il est né, il savait ce qu'il voulait faire dans la vie, il savait, il savait en fait, il savait et il a tout fait pour travailler pour le jeune. Il a passé tous ses week-ends, tous ses congés, a travaillé pour ses projets et voilà, lui, il a eu la chance dans la jeune dizaine de ses années de vie de savoir exactement ce que vous voulez faire. Ce n'est pas le cas de tout le monde, ce n'est même d'ailleurs pas le cas de la majorité des gens et parfois on a cette sensation et c'est la raison pour laquelle je vous en parle aussi. C'est que moi pendant des années, j'ai suivi le flot, j'ai fait les choses parce que je devais le faire, je devais aller à l'école, je n'étais pas une élève transcendante. Je me suis jamais dit, waouh putain, je veux être avocate, astronaute, pompier, enfin je ne me suis pas dit, je veux faire ça, je veux faire ça, je suivais mon flot en fait, je ne savais pas trop. J'allais à l'école, après il a fallu aller à l'université, chez moi j'ai la chance dans un environnement qui pousse à aller aux études supérieures. Donc je suis allée aux études supérieures, j'ai pris des études qui étaient extrêmement généralistes, tellement je ne savais pas quoi faire. J'ai trouvé dans ces études une passion qui pour ma part était tout ce qui était marketing, plus particulièrement la psychologie comportementale du consommateur, que j'adore et que c'est quelque chose qui me passionne en fait, le côté psychologique. Du coup maintenant je me dis si j'avais fait des études en psychologie, peut-être que ça m'aurait formé encore plus ce qu'il fait. Donc bref, c'est un peu trop tard, enfin trop tard oui et non, on peut toujours reprendre, je n'ai pas le courage, je n'ai pas la foi, mais c'est pour jamais peut-être qu'un jour je changerai d'avis. Tout ça pour dire, pendant des années en fait j'ai suivi le flot parce qu'il fallait faire les choses etc. Je suis rentrée à l'université, l'université en Belgique parce que je suis là j'imagine même si je vis en France. Actuellement je suis en Belgique à cause du confinement mais bon, bref. Globalement l'université c'est 5 ans donc j'ai été un peu tranquille pendant 5 ans. Et après c'est posé la question, après qu'est-ce que je fais etc. Et je me suis vite retrouvée dans des trucs que je n'aimais pas. Je suis la reine du je chante de boulot tous les ans parce que ça me saoule. Et du coup, un jour j'ai décidé de commencer un blog. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment cette idée a merger dans ma tête. Mais j'ai décidé de commencer un blog et là j'ai découvert des passions. Mais des passions, mais quand je vous dis, c'est des passions, il y a des choses que j'aimais. Mais ça c'est des passions que j'ai découvert et qui me prennent au triple. Vous allez voir les questions que je vais vous poser mais en tout cas pour ma part, les choses que j'ai pu découvrir grâce au blog, c'est le blog et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est autour bien sûr. Mais tout ça répond aux questions que je vais vous poser. Et du coup, l'idée de ces questions c'est vraiment de vous aider vous aussi si vous êtes dans le cas où vous ne savez pas exactement ce qui vous prend vos trips, ce qui vous drive et tout ça. Et j'espère pouvoir vous aider à le trouver également comme j'ai eu la chance de le trouver. Première question, imaginez qu'on vous mette un flingue sur la tempe et qu'on vous dise vous allez où vous voulez mais vous sortez de chez vous et vous partez toute la journée. Où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous faites et ce jusqu'à la fin de vos jours. Qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez faire ce que vous voulez mais qu'est-ce que vous faites ? En fait l'idée ici c'est vraiment de poser une question qui vous sort de métro-boulot-dodo. Il n'y a pas de questions, c'est des questions purement théoriques. Donc ne me sortez pas, oui je dois aller au boulot parce que j'ai besoin d'argent pour manger. Non, on s'en fout, il n'y a pas de manger. Imaginez que vous soyez un sims et que vous avez des codes pour ne pas avoir besoin de manger, de dormir, de vous laver, de tout ce que vous voulez, d'accord ? Où est-ce que vous allez ? Le problème du métro-boulot-dodo c'est qu'en fait on s'embourbe dans quelque chose qu'on a l'habitude de faire, quelque chose qu'on connaît et on est assez réfractaires à découvrir des nouvelles choses. Sauf que, petit heads up, c'est que vous n'avez peut-être pas de passion aujourd'hui mais si vous ne testez rien d'autre, vous n'allez jamais la découvrir. Une passion, ça ne tombe pas du ciel. Si ça se trouve, vous êtes passionné du finlandais, mais si vous n'essayez pas d'apprendre le finlandais, vous n'allez jamais le savoir. Si ça se trouve, vous êtes passionné de curling, si vous ne faites pas de curling, vous n'allez jamais le savoir. Qu'est-ce qui distingue une passion d'un passe-temps comme ça ? Pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'une passion, je m'en fous d'être nulle, je m'en fous de rater et pourtant je suis une personne ultra compétitive. Une passion, c'est quelque chose où je me dis que je suis tellement heureuse de me voir m'améliorer de jour en jour sur cette chose-là. Si je suis nulle, je m'en contrefous. Je m'en contrefous, je peux avoir raté et m'être dit « Oh mon Dieu, j'ai trop hâte d'être demain pour recommencer et réapprendre. » Voilà, c'est ça, une passion. C'est quelque chose où on a envie encore, encore et encore. Donc posez-vous la question, si on vous menaçait, où est-ce que vous iriez ? Qu'est-ce que vous décideriez de faire de votre journée ? C'est un peu le cas actuellement avec le confinement. Qu'est-ce que vous faites de vos journées pour optimiser votre temps ? Si vous avez la chance de ne pas travailler, etc. Qu'est-ce que vous faites en fait, tout simplement ? Si vous avez toujours rêvé d'apprendre une langue ? Si vous avez toujours rêvé d'essayer le yoga ? Si vous avez, enfin bref, tout ça. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous faites ces choses pour essayer ? Deuxième question, qu'est-ce qui vous fait oublier de manger et d'aller aux toilettes ? Je sais que c'est une question bizarre, mais lorsque vous êtes passionné et que vous êtes pris dans quelque chose qui vous prend au triple, vous oubliez littéralement de manger, d'aller aux toilettes, ou en tout cas vous attendez la dernière seconde, vous ne l'avez pas abandonné. Si vous êtes du genre à jouer aux jeux vidéo, vous savez exactement ce dont je parle, que parfois vous allez dormir à 3-4h du matin parce que vous êtes pris dedans, vous jouez, voilà. C'est ça en fait. Qu'est-ce qui vous fait oublier vos besoins essentiels ? Cette chose, elle vous passionne en fait, elle vous prend au tri. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être le fait de dessiner, de coudre, de peindre ou de résoudre un problème informatique, peu importe. Et qu'est-ce que soit la réponse à cette question ? Essayez de chercher un petit peu plus loin que la réponse elle-même. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui aimait jouer en réseau, avec des quêtes, etc. Alors désolé, je ne connais pas trop, mais bon, bref, vous avez compris. Essayez de comprendre un peu le pourtour de l'activité en elle-même, de voir s'il y a d'autres gens, s'il y a... Enfin voilà, vous avez compris, essayez de voir le pourtour. Parce que parfois, ce n'est pas l'activité en elle-même qui vous plaît, mais c'est le fait d'aider les autres. Voilà, typiquement, je vous parlais de mes études. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le marketing comportemental. Marketing comportemental, c'est quelque chose qui peut être très très bien utilisé ou très mal utilisé. D'ailleurs, dites-vous que toutes les grandes enseignes utilisent du marketing comportemental, de la psychologie du consommateur pour vous manipuler. Ce n'est pas trop mon délire. Moi, je préfère justement l'utiliser à des fins positives. Mais si je n'avais pas découvert cette passion pour le marketing comportemental, je n'aurais pas découvert mon amour d'aider les autres. Voilà, c'est ça que je veux dire. D'ailleurs, une passion, vous pouvez découvrir toute autre chose. Question numéro 3. Comment prévoyez-vous de sauver le monde ? C'est un peu cavalière comme réponse. Je n'ai pas pour but de vous mettre le poids de l'univers et du fait de sauver le monde sur les épaules. Ce n'est pas du tout mon intention. Mais il y a pas mal de problèmes dans le monde. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il y a beaucoup de causes qui peuvent être défendues. Pour ma part, j'ai pris celle de la défense des animaux. Je suis végane, je défends toutes les maltraitances animales. C'est mon choix, ça n'engage que moi. Il y a beaucoup d'autres causes. Il y a la pauvreté, il y a la maltraitance d'enfants, la maltraitance des femmes. Il y a beaucoup de causes que vous pouvez défendre. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être sous les fonds tellement il y a de problèmes. Vous pouvez trouver votre cause à défendre. Et du coup, comprendre cette cause qui vous tient à cœur va vous aider à comprendre un petit peu plus ce qui vous est à l'intérieur et ce qui vous motive. Question numéro 4. Alors, quel sandwich plein de merde souhaitez-vous manger ? Ma question est un peu chelou, je vous l'accorde. De toute façon, elles sont toutes bizarres, vous allez le voir. La raison pour laquelle je vous la pose, c'est qu'on se retrouve tous patients ou pas patients dans un moment de notre vie où on se dit que tout craint, tout part en couille et que c'est la merde totale. On y est tous allés et on va tous y retourner, ne vous inquiétez pas. C'est comme un cycle, ça va, ça revient. Il faut savoir que tous les choix qu'on fait engendrent un sacrifice. C'est ce qu'on appelle le coup d'opportunité. Tous les choix que vous faites font que vous refusez un autre choix. Par exemple, si le matin, vous prenez le métro plutôt que d'aller en vélo ou à pied, vous refusez le fait d'aller en vélo ou à pied. Si au restaurant, vous prenez le menu A plutôt que le menu B, vous refusez le menu B. C'est ce qu'on appelle le coup d'opportunité, que tout choix engendre un refus. Et quand on a une passion, quand il y en a quelque chose qui nous dirige à l'intérieur, le sacrifice qu'on accepte de faire est encore plus grand. Là, je ne parle pas de menu qu'on laisse tomber, mais c'est un sacrifice qui peut être immense. Par exemple, pour ma part, avec le blog, j'ai sacrifié des relations, tout simplement. J'ai sacrifié des sorties sociales. Ce n'est pas un regret, je ne dis pas ça pour qu'on me plaigne ou quoi que ce soit. C'est comme si j'avais deux jobs, ça me prend un temps dingue et j'adore ça. Et je reçois énormément de retours, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Mais je le fais parce que c'est quelque chose qui me passionne au plus profond de mon être. Et ça ne me dérange pas du coup d'avoir perdu des amis en cours de route. Ça ne me dérange pas de sortir moins. Ça ne me dérange pas tout ça en fait, parce que je suis passionnée. C'est un sacrifice pour certains en disant « Ah non, c'est hors de question ! » Mais pour moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Pourtant, c'est un choix un peu plus compliqué que refuser un menu A ou B au restaurant. Mais c'est quelque chose qui me dirige tellement au fond de moi qu'il n'y a pas de souci. Je signe où, hein ? Question numéro 5, comment pouvez-vous vous foutre la honte ? Alors, vous pouvez avoir une passion, mais avant de devenir incroyable dans cette passion, on commence tous en bas de l'échelle. Tout le monde, je vous rassure, tout le monde. Vous allez d'abord essayer, vous allez très probablement échouer, vous allez recommencer, vous allez peut-être encore échouer, vous allez recommencer, réessayer, peut-être réussir un peu plus, et puis vous allez rééchouer. Bref, vous l'avez compris, c'est un cercle. C'est ça en fait. Le grave de la réussite, il fait à peu près ça. Voilà, vous l'avez compris. Et probablement que vous allez vous ridiculiser. Beaucoup de gens n'aiment pas être ridicules, c'est pour ça que je vous en parle. Mais quand vous avez quelque chose qui vous drive à l'intérieur, vous vous en foutez en fait. Vous acceptez d'être ridicule, il n'y a pas de souci. Numéro 6, si vous saviez que vous alliez mourir dans 365 jours, donc un an, que feriez-vous durant ces 365 prochains jours, et comment voudriez-vous que les gens se rappellent de vous ? Je sais que ce n'est pas un sujet super sympa, d'ailleurs je vous en ai parlé dans cette vidéo, mais il faut en parler. Ce qui se passe, c'est qu'un jour on naît, un jour on meurt, et entre temps, il y a un truc incroyable qui s'appelle la vie. Et chacun a la sienne, chacun est 100% responsable de la sienne, chacun doit se taire sur celle des autres, et chacun ne doit pas écouter les autres qui pourraient émettre leur avis sur leur vie. Lorsque les gens ne savent pas exactement quelle direction donner à leur vie, bien souvent, c'est qu'ils ne savent pas ce qui est important pour eux, ils n'en ont pas encore eu conscience, ils n'ont pas rencontré cette chose. Et ce qui se passe, c'est que bien souvent, quand vous n'avez pas trouvé ces choses importantes pour vous, donc vos valeurs, vous allez calquer celles des autres. Et ce n'est pas super sexy, mais c'est l'autre route pour une vie de merde, à vivre la vie des autres dans la vôtre. C'est un peu nul, je vous le conseille. Le but ici, c'est vraiment pas de vous dire si vous avez trouvé un but à votre vie, vous êtes meilleur que les autres, pas du tout. C'est plutôt félicitations si vous l'avez déjà trouvé, et je veux juste rappeler à ceux qui n'ont pas trouvé de ne pas se laisser influencer par les autres, par les valeurs des autres, qui trouvent leurs propres valeurs, qui trouvent les choses qui les intéressent, les choses qui leur importent, et puis le reste, on s'en fout. Et numéro 7, dernière question, quelle partie de vous aujourd'hui ferait pleurer votre goût plus jeune ? Quand on est petit, on a tous des rêves, ils peuvent être assez rationnels, comme être abouk, amicin, etc. Souvent, c'est les rêves qu'on a. Ils peuvent être un peu plus ambitieux, comme être président, c'est juste que c'est un très beau rêve, mais c'est juste que statistiquement parlant, il y a moins de postes ouverts, on va dire ça comme ça. Il y en a certains qui, petits, voulaient être un peu plus poétiques, comme le cowboy de l'espace, ou je ne sais quoi. Donc voilà, on avait tous des rêves quand on était petit, parce que quand on est petit, on n'a pas de frontières, quand on est petit, on n'a pas de barrières, quand on est petit, on ne se laisse pas influencer par les autres. On veut juste vivre notre vie. On a beau dire à un enfant qu'il est influençable, justement, moi, je ne trouve pas du tout, il n'a pas encore cette notion de déception, cette notion d'adaptation à la société, etc. Et il ne subit pas ni pression personnelle, ni pression professionnelle. Donc voilà, je trouve qu'un enfant, c'est quelque chose... Enfin, c'est quelque chose... C'est un moment magique dans la vie de chacun. Et posez-vous cette question, est-ce que le jeune de vous serait fier de vous aujourd'hui ? Si la réponse est non, posez-vous quelques questions. C'est qu'il y a un petit décalage, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous allez cliquer sur la petite cloche parce que ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que ça vous aura aidé. Je sais que ce sont des questions qui prennent du temps. Il ne faut pas hésiter à vous poser, écrire, vous laisser quelques semaines, voire quelques mois pour trouver. Mais j'espère que ça vous aura aidé énormément. Et puis, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, bien sûr, si c'est le cas. Si vous avez trouvé un but dans votre vie, n'hésitez pas à me le dire. Un ou des buts. Parce que par contre, on peut en avoir plusieurs. Je trouve ça toujours super intéressant de le savoir. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501